Peut-on trouver une matrice A de M5 de R telle que A2 plus identité multipliée par A2 plus 2 identité soit la matrice nulle ? La réponse sera non, une telle matrice n'existe pas. Je vais commencer par répondre à cette question. Je prends un polynôme P0 de X, ce qui est écrit ici. Je veux voir s'il y a une matrice A de M5 de R, donc carré réel de taille 5, dont le polynôme minimal est P0. Ce P0-là. Pourquoi une telle matrice A n'existe pas ? Je sais que quel que soit A de M5 de R, le polynôme caractéristique qui A de A est de degré 5, donc de degré impaire. Donc il a au moins une racine dans R. Mais je sais aussi que le polynôme minimal de A et le polynôme caractéristique de A ont les mêmes racines. Donc pour une telle matrice A, le polynôme minimal lui aussi doit avoir au moins une racine réelle. Or ce polynôme-là ici n'a aucune racine réelle. Donc il ne peut pas être le polynôme minimal de A. En conclusion, la réponse à notre question de départ est non. Et maintenant pour l'autre question. Cette question-là, existe-t-il une matrice A de M5 de R qui vérifie cette équation ? Donc ça, ça diffère un peu de la question précédente, au sens que je ne veux pas que P0 soit le polynôme minimal de A, mais je veux que P0 soit un polynôme annulateur de A. Donc la question qui se pose, existe-t-il un A tel que P0 soit un polynôme annulateur de A, tel que P0 de A égale 0 ? La réponse également c'est non. Parce que dans ce cas, si une telle matrice A existe, on sait que le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur, donc le polynôme minimal doit diviser P0. mais on vient de voir que le polynôme minimal doit avoir au moins une racine réelle. Donc s'il divise P0, P0 aussi doit avoir au moins une racine réelle. Et on constate que, même argument, P0 n'a aucune racine réelle. Et donc, il n'y a pas de matrice réelle carré de taille 5 qui vérifie cette équation-là.